Nous sommes dans la banlieue de Liège en Belgique. C'est ici que vit Maxime, 22 ans. Le jeune homme est champion de body et comme tous les matins, Maxime a un rituel bien huilé. Il vérifie un par un tous les muscles de son corps. Beaucoup de gens croient que voilà, quand je suis à la salle, je me regarde, je pose par exemple. Les poses que je fais, c'est les poses que je fais sur scène. Pourquoi je les répète devant un miroir assez souvent et que je me regarde ? C'est pour que ça vienne sur scène le plus naturellement possible. Parce que plus tu travailles ton posing, plus quand tu montras sur scène, les poses seront naturelles, seront moins crispées. Parce que nous dans notre catégorie, il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a la tête, il y a le sourire, le regard et tout ça, c'est très très important. Voir aussi si je suis bien symétrique. Parce que ça aussi c'est important, de se regarder dans le miroir et de voir si on est bien proportionné de partout. Maxime est obsédé par son physique. Dans la manière de vivre et de penser de ce perfectionniste du quotidien, rien n'est laissé au hasard. Maxime a pour habitude de tout contrôler et la vie du jeune homme est organisée autour d'un seul objectif, avoir un corps parfait. C'est comme dans tout, quand tu veux réussir vraiment dans quelque chose, vraiment jusqu'au bout, tu dois avoir des sacrifices. Si j'arrête de contrôler tout ce que je mange, mes entraînements et que je reviens à une vie entre guillemets normale, là, ce sera vraiment la descente aux enfers. Sur trois mois, tu peux tout perdre. C'est certain, je vais faire tout, tout, tout et tout se transforme en gras. Me connaissant, je ne laisserai jamais la faire tomber. Et pour Maxime, tout contrôler, c'est dans un premier temps suivre un régime drastique et avoir une hygiène de vie exemplaire. Pour cela, le jeune homme met à contribution Mazarin, sa compagne, avec qui il partage sa vie depuis deux ans et demi. La jeune femme qui n'a pas d'autre choix que de subir le régime alimentaire de son petit ami a de plus en plus de mal à supporter l'obsession de Maxime pour son physique. Il est 17h et en cuisine, elle s'affaire à la préparation du goûter du champion. Alors là, j'ai posé son pain complet pour son 4h. Je vais lui mettre 75g de poulet, un peu de salade et une pomme. Ça, je ne la prépare pas, elle est toute faite. Cette balance, elle est là parce qu'en France, c'est au moins 20 fois par jour. Et donc, c'est plus pratique de l'avoir sous les yeux que de devoir à chaque fois la ranger, puis la remettre, puis la ranger, la remettre parce qu'on la sort tout le temps. Si on part en vacances, évidemment, la balance vient avec et tout ce qui s'ensuit également, pas que la balance, c'est des préparations des semaines et des semaines à l'avance. Parce qu'il ne faut rien oublier. On peut estimer ça comme un mi-temps. Pour l'élaboration des repas, Mazarin a des consignes très strictes. Tout est calculé au gramme près. Maxime ne saurait tolérer une seule erreur. Il y a 150g de pain. C'est 75g de poulet. Et la salade, je t'ai mis cette sauce-là. Pour ajouter du goût à cet encas, Maxime assaisonne toujours ses plats de sauce spéciale régime à 0% de calories. Je suis fini de manger vite fait, puis je vais le préparer. Mazarin trouve que Maxime va beaucoup trop loin dans son obsession pour son corps. Alors de temps en temps, elle se croit devant lui un petit écart pour se faire plaisir, quitte à le provoquer. Tu vois, moi, je prends plus de plaisir à manger ça qu'à manger du poulet. Je peux te comprendre, parce que c'est bon. Maintenant, dans le sens que ça va directement dans les fesses et dans la graisse. Ça, c'est que du gratte, c'est que ça. En clair, la séance de sport que tu vas faire là, je ne vais pas dire qu'elle ne va servir à rien. Mais c'est bien, comme je t'ai déjà dit, c'est 70% la diète et 30% entraînement-repos. Tu fais bien les 30% du travail. Mais je ne t'ennuie pas, toi, à manger ton poulet. Je ne t'ennuie pas non plus, je te donne juste un conseil. C'est tout. C'est tout. 20h, l'heure préférée de Maxime. Direction la salle de sport pour son entraînement quotidien de 2h. Ici, le jeune homme est dans son élément. Autour de lui, plus rien ne compte. Maxime passe plus de 20h par semaine à la salle de sport. Il participe régulièrement à des concours de musculation dans une catégorie un peu particulière que l'on appelle « men's physique ». Dans cette compétition sont jugées la musculature, la symétrie, la qualité de la peau, l'aspect général et le sourire. Et pour faire partie des meilleurs du monde, Maxime est devenu ce que l'on appelle un « contrôle fric ». Pour le jeune homme, tout doit être calculé, organisé et planifié en fonction d'une seule chose, devenir le champion du monde men's physique. Alors là, on continue dans l'échauffement. Ça, c'est des plaques de 20. Donc j'ai 60 kg dans chaque main, plus ou moins. Là, on passe 80 kg dans chaque main. Allez, on va dire la machine, tu comptes 10 kg dans chaque main. Donc ça fait, on est à 180 kg au tirage d'eau. Quand je le vois soulevé autant, tout d'abord, moi, en tant que copine, j'ai juste peur que je me dis « waouh, c'est une machin ». C'est juste que, ouais, des fois, ça peut faire peur parce que c'est beaucoup de poids. 160 kg, c'est pas énorme. Quand je vois les personnes, parfois, regarder Maxime, c'est vrai que, que ce soit les garçons ou les filles, ils ont un regard assez particulier. Plus les filles que les garçons, parce qu'automatiquement, les muscles, ça va aux garçons. Ça peut attirer certains joues. Mazarine, qui accompagne de temps en temps Maxime à la musculation, pratique le sport à petite dose. Et parfois, elle aimerait partager quelques exercices avec son amoureux. Mais la jeune femme ne doit en aucun cas venir perturber la séance de son petit ami, au risque de se faire disputer. Allez. Allez. Bouge-toi. Tu me gènes. J'ai ma tête qui t'approuve de ça. Moi, j'ai pas fait exprès. Mazarine ne se sent pas à sa place, voire exclue de la vie de Maxime. Dans ses rêves les plus secrets, la jeune femme aurait préféré ce soir aller par exemple au restaurant ou manger une gaufre et profiter de la vie nocturne liégeoise. Mais pour Maxime, rien ne doit venir contrarier son planning si parfait. Alors Mazarine patiente en silence. Parfois, c'est compliqué de s'entraîner ensemble. Vu qu'il met beaucoup de poids, il faut décharger toutes les machines, recharger les machines, redécharger les machines. Il ne faut pas perdre une minute, une seule minute précieuse à l'entraînement. Donc c'est un entraînement beaucoup trop intensif et donc il s'énerve vite aussi. Et du coup, voilà. Je laisse faire son truc de son côté et je fais mon truc de l'humain. Il est vraiment enfermé dans sa petite bulle et il ne fait plus attention à rien du tout à part son entraînement. Sans s'en rendre compte, Maxime s'éloigne chaque jour un peu plus de sa petite amie. La jeune femme a de plus en plus de mal à supporter la passion dévorante du jeune homme. Il est 22h et Mazarine aimerait bien rentrer à la maison avec son petit ami. Mais pour Maxime, impossible de lâcher prise. Pour devenir un champion, la séance de sport doit durer deux heures et pas une minute de moins. Tu as fait quoi après ? Papillon. Et puis un petit rappel biceps. C'est pas bon. Un rappel biceps ? Ouais, un petit. C'est égal. Tu as fait quoi tes biceps ? Il n'y a pas très très longtemps, je pense. Est-ce que tu es déjà un rappel ? Ouais. Mazarine supportera-t-elle encore longtemps l'obsession de Maxime pour son corps ? Que cache chez le jeune homme ce besoin de tout contrôler ? Maxime sera-t-il capable de lâcher prise une journée entière pour faire plaisir à Mazarine. Nous sommes dans la banlieue de Valence, dans la Drôme. C'est dans cette maison que vivent Sarah, 25 ans, et Karim, 29 ans. En couple depuis 7 ans, les deux tourtereaux sont déjà parents de 5 enfants. C'est bien le jeu, Isaac. Comme tous les jours, Karim, maçon de métier, est partie aux Aurore pour travailler sur un chantier. Sarah, elle, ne travaille pas, mais elle passe toutes ses journées à s'adonner à sa plus grande passion, le couponing. Le couponing, c'est faire ses courses avec des bandes réductions ou avec des applications de remboursement. Donc voici, ça c'est mon bébé. Je l'ai vraiment partout où je vais, vacances, surtout déjà premièrement pour les courses. Et c'est vraiment mon classeur de bandes réductions. Et vraiment, moi c'est important quand je vais faire mes courses, ou déjà quand je vais faire ma liste de courses, que tout soit bien organisé. Je classe l'alimentaire en premier. Et après, là ici, je classe tous les produits ménagers de la maison. Produits ménagers, lessives. C'est là où tout se repose sur mes épaules pour faire les économies du moins. La passion de Sarah pour les bons de réduction a commencé il y a 5 ans. A l'époque, le couple avait de gros problèmes financiers. Et avec le seul salaire de Karim, la famille n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Je dis la vérité, voilà, on galérait financièrement. On allait faire des courses à côté, on ne cherchait pas à comprendre. Je ne savais pas qu'il existait des sites de bons de réduction, où je pouvais faire des économies, des applications de remboursement. Je ne connaissais pas tout ça. Et c'est vraiment fait, un soir par hasard, je vais de la télé, je change, puis je tombe sur une émission, les accros coupent en rabais. Ils font des courses pour 1000 dollars, ils arrivent à la fin à un dollar, et puis c'est là, en fait, ça m'a fait tilt. J'ai regardé plusieurs émissions, je me suis dit, tiens, s'il y a ça aux Etats-Unis, il doit y avoir ça en France. Et c'est vraiment de là que c'est parti. Nous, en fait, notre budget pour 7 personnes, c'est-à-dire 2 adultes et 5 enfants, c'est vraiment maximum par mois 300 euros. Alors qu'une famille nombreuse, vous allez voir à côté, ils en ont déjà par semaine pour 500 euros. Alors que nous, c'est vraiment 300 euros, mais tout le mois. La passion de Sarah s'est désormais transformée en véritable addiction. La jeune femme passe ses journées à empiler ce qu'elle achète. Elle a même une pièce entière dédiée à ses courses. Et quand elle ne range pas, c'est plus fort qu'elle, Sarah continue à chercher toute la journée des bons de réduction. À tel point que pour Karim, son mari, l'obsession de sa femme va beaucoup trop loin. Depuis 2 ans, il ne l'accompagne même plus faire les courses, car il a honte quand la jeune femme sort ses bons de réduction à la caisse. Le fait de faire toutes ces économies, moi, ça me rend hyper heureuse. Et ça, c'est un problème, parce que mon mari ne comprend pas que grâce à ces économies-là, on peut partir en vacances et tout. Mais moi, quand je vais faire mes courses, à la caisse, je sais déjà pour combien je vais en avoir. Et à la fin, je suis là, yes, j'ai réussi, je suis trop contente. Vraiment, je ne peux pas expliquer cette joie. C'est incroyable, une sensation incroyable, parce que je me dis que j'aurais pu en fait payer 150 euros. Et en fait, moi, à la caisse, je vais payer, un exemple, 20 euros. Donc, je me dis, waouh, vraiment, en fait, mais grâce quand même à des bons de réduction, grâce à des bouts de papier, je peux économiser des fois 90 % de mes courses. C'est juste incroyable. Et ça me procure une adrénaline. Je fais un truc, c'est un truc du tout. À chaque fois que Sarah fait les courses, elles mettent un point d'honneur à rentrer chez elle avec le ticket de caisse, qu'elles conservent précieusement comme un trésor. Alors, ces tickets de caisse-là, je ne les ai que sur le drive. Et là, en fait, ça me met automatiquement les hauts coupons. Pour moi, ce n'est pas une affaire intéressante. Parce qu'avant, il y en avait pour 92,51 euros. Et j'ai payé en caisse 45,11 euros. Son obsession pour les bons de réduction a même poussé Sarah à créer un blog sur Internet. La jeune femme partage sa passion et ses bons plans auprès de plusieurs milliers d'internautes qui la suivent. Sarah a même été contactée par des marques pour tester des produits avec ses enfants. Je suis souvent sélectionnée pour tester des produits. Et c'est ça aussi qui me fait des économies. Parce que je reçois des produits gratuitement. Je reçois en plus des bons traductions. Donc après, moi, je les cumule avec d'autres promos. Et vraiment, grâce à tout ça, je fais des économies. Regarde. C'est Noël avant Noël. Obsédée par la peur de manquer et jamais à court d'idées pour économiser. Regarde, il y a les poules, Isaac. Coucou les poules. Sarah a même fabriqué avec l'aide de son mari un poulailler et un potager. Tiens, je porte-le. Les économies, ce n'est pas que des coupons. C'est vraiment vaste, comme j'ai dit. Il y a son potager, le poulailler, ma viande, parce que je ne le cache pas. Quand j'ai envie de manger du poulet, je prends une vieille poule et voilà. Il est 16h. Karim rentre du travail. Il y a encore des BDR, toujours des BDR. Le mari de Sarah ne partage pas du tout la passion de sa femme pour les bons de réduction. Amateur de ballon rond, Karim supporte de moins en moins l'obsession des coupons de Sarah. Alors à défaut de l'écouter, il l'ignore. Là, franchement, je suis trop contente parce que j'ai vu qu'il y a des BDR sur la boisson. Il y a des BDR sur le café que tu aimes trop. Sur les chips. Je sais que j'en ai, mais ceux-là, ils ne sont pas mal. Sur les chewing-gum. Et sur le fromage. Yes, comme ça, ça m'évitera d'imprimer. Donc je vais cumuler mes BDR plus l'application de remboursement. Demain, il faut que j'ai des courses pour 0 euro. Vexée par l'attitude désinvolte de Karim, Sarah essaye pourtant régulièrement d'impliquer son mari. Mais rien n'y fait. Je vais te montrer mon blog. Je vais te montrer ce que j'ai publié aujourd'hui. Et je vais te montrer l'avis de mes abonnés. Donc il y a elle. Donc je partage un pamplon pour de la douce y sang. Tu cumules la promo plus l'application de remboursement. Et au lieu de payer plein pot le produit. Donc le produit, il était à 7,95 euros. Et elle, en fait, elle a payé 1,77 euros. Puis c'est sympa. Je te parle. Et tu sais, je passe du temps dessus. Quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et toi, tu n'en as rien à faire. Mais rien à faire. J'ai l'éteindre la télé. Tu penses qu'on te saoule avec ça ? Sincèrement, ça, on en parle 5 minutes. Et après, tu fais ce que tu fais de ta vie. Je ne te saoule plus. Je vais dormir à l'avis. Ah bah, sympa. Entre Karim et Sarah, la communication est au point mort. La jeune femme voudrait que son mari lui témoigne un peu de reconnaissance. Grâce à sa passion pour les coupons, Sarah fait économiser beaucoup d'argent au foyer. Karim, lui, au contraire, aimerait ne plus jamais entendre parler de ses bons de réduction. Va-t-il finir par comprendre la passion de sa femme ? Leur couple réussira-t-il à retrouver une complicité oubliée depuis trop longtemps ? Sarah va-t-elle convaincre son mari de venir faire les courses avec elle pour la première fois depuis deux ans ? Erserange, petite ville de l'Est de la France à la frontière du Luxembourg. C'est dans cette maison que nous avons rendez-vous aux Aurores avec Mathieu, 26 ans. Ivan, on va au magasin ? Magasin ? On va au magasin ? Comme tous les matins, le jeune homme est très pressé. En effet, Mathieu a plusieurs métiers. Il est chef d'entreprise et possède deux boutiques. Il est également président de l'union commerciale d'une ville voisine. Et pour finir, Mathieu est aussi professeur de vente dans un organisme de formation. Eh bien, bienvenue à toi dans la vie d'un mec totalement contre le fric et qui aime ça. Et d'ailleurs, maintenant, on va y aller parce que tu vois, on est déjà un peu en speed dès le matin. Allez, go ! Direction Ville-Rue, à quelques kilomètres de là. C'est dans cette ville que Mathieu possède deux boutiques et tous les matins, c'est la même routine. Ça, de toute façon, il n'y a plus de stock. Ça non plus. Ce matin, ils ont du boulot. Donc, même pièce, tu fasses tous les réassorts. Il se rend dans son premier magasin et met un point d'honneur à arriver 15 minutes avant l'ouverture pour tout contrôler et attendre son employé qui n'est autre que sa mère. Ah, c'est ma mère. Ouais. Je doute bien que t'es bloqué. Ils vont arriver, ça bouchonne. Par contre, tu vois, là, je pète une pile. Si moi, jamais, je suis en cours le matin et que je vois aux caméras ou alors que je reçois un message d'alarme pour me dire que le magasin est encore sous alarme et qu'il n'est pas ouvert. Parce que tu vois, moi, à 9h01, les clients, ils doivent rentrer. C'est ouvert. C'est pas, on arrive à... On va se garer à 9h10, on ouvre à 9h15. Sur la porte, c'est marqué 9h, 9h, c'est ouvert. Les vendeurs, pareil, je suis dans les bouchons, ville, rue. Il est 9h02 et Myriam, 50 ans, qui travaille depuis 4 ans pour son fils, franchit le seuil de la porte de la boutique. Salut. Salut, mon chéri. Deux minutes de retard, c'est déjà beaucoup trop pour Mathieu et il va lui faire savoir. Ça m'arrive d'être en retard. Ah bah, ça c'est clair. Donc, il crie, évidemment. Après, ça retombe vite. Non mais elle a de la chance parce que je fais que crier. Elle serait ailleurs. C'est un avertissement. Deuxième, troisième, dehors. Ça serait différent, Mathieu. Elle a de la chance que tu vois, je crie. Je ne fais rien. Ça serait différent parce que... Elle serait ailleurs, elle arriverait à l'heure. Ça serait différent. Oui, c'est différent. Ça devrait pas. À la boutique, Mathieu ne ménage pas Myriam. À la moindre maladresse de sa mère, Mathieu le maniaque ne peut s'empêcher de se mettre en colère. C'est quoi ta maman ? Espèce et la fiesta. C'est une blague, ça, là ? Quand vous mettez fin avril, c'est quoi la date pour l'enquêtement ? Aucune idée. En fait, elle n'a pas donné de date, la dame. Sinon, tu pourras commencer peut-être un jour. La merforatrice, elle est où ? Qu'est-ce qu'il ferait sans sa mère m'enlire ? Hein ? Ça serait rongé. Malgré l'amour que porte Myriam à son fils, elle a de plus en plus de mal à supporter son côté maniaque. Le portant, il n'est pas le droit. Ouais. Constamment épiée, Myriam ne ménage pourtant pas ses efforts pour être une employée modèle. Mais même devant des clientes, Mathieu se montre désagréable. Alors, madame... Vous, c'est la 342. Donc, quand vous allez arriver... B. Ah, t'as mis derrière ? Tu m'as dit de mettre derrière. Vous êtes en rangée B. Voilà. Myriam n'est pas la seule victime du caractère cinglant de Mathieu. Les stagiaires, eux aussi, n'ont pas le droit à la moindre erreur. Monte-le, je te dis. Monte-le ici. Tu le montes là et tu le traînes à roulettes. Sinon, voilà. Rien que là, t'es emmerdé déjà. Ça glisse, ça tient pas ensemble. Ça ne peut pas tenir. C'est deux voyages. Non, il fait un voyage, il le traîne. T'arrives ? Ça roulette, il faut le monter juste. Il perd de temps encore. T'énerve pas, ça ne sert à rien. Bah non, ça ne sert à rien. Tu ne feras pas avancer plus les choses. Obsédé par la perfection et la volonté de tout contrôler dans les moindres détails, Mathieu est sur tous les fronts. De la caisse au conseil de vente, des commandes au nettoyage de la boutique. Et il n'est pas prêt de faire une pause car dans trois jours, Mathieu organise le plus grand événement de la région. Un défilé de mode devant plus de 600 spectateurs. Pour Mathieu, l'enjeu est énorme. D'autant que cette année, la marraine de l'événement n'est autre que Geneviève de Fontenay. Alors tout doit être parfaitement organisé. Il se rend donc dans sa seconde boutique gérée par sa sœur pour vérifier les derniers détails avant le grand jour. Allez où, Léa ? On va voir les carreaux, là, c'est pas fait. Et la lumière dans la vitrine n'est pas allumée encore. Tu peux m'allumer, Nico, s'il te plaît ? Le défilé approche à grands pas et Mathieu veut contrôler si sa sœur Léa a bien préparé toutes les tenues pour les mannequins. Et t'as tout de suite ? Là, j'ai les accessoires, j'ai déjà préparé. Il me reste encore à checker quelques trucs. J'aimerais bien qu'il me fasse Superman. C'est pas dans l'ordre. Non, j'ai mis comme ça, c'est la petite. Mais ça, c'est deuxième plateau. Mais on va refaire une liste avec... Anna Reine des Neiges, deuxième plateau. Ça, c'est pas la liste des passages. C'est juste la liste des déguisements. Ils n'ont même pas 30 secondes pour changer. Je sais, bah oui, parce qu'à chaque fois, il y a trois costumes. Moi, après, trois tenues par plateau, ça me paraît mission impossible. On va tester ce soir. Mais tu vas tester comment ? Parce que tu vas pas les mettre déguisées. Il y en a bien qui vont devoir essayer les costumes, donc je ferai avec eux. Malgré les remarques de Mathieu, Léa fait bonne figure et se contient pour éviter les disputes. Il est 13h, c'est l'heure de la pause. Pour décompresser, Mathieu déjeune avec deux amis. Elles aussi sont commerçantes et connaissent parfaitement le caractère tyrannique du jeune homme. À table, les discussions tournent souvent autour du même sujet, le besoin de tout contrôler de Mathieu et son comportement tyrannique avec sa mère. C'est même plus d'indirectif, c'est de l'autoritarisme. Donc 9h midi, 14h 19, c'est pas sa mère, c'est Myriam. Et Myriam, elle est payée par Mathieu et donc elle doit travailler. C'est normal ! Par contre, c'est comme ça. Ça reste ma mère, d'accord ? Elle a quand même d'autres avantages qu'elle n'aurait pas ailleurs. Mais après... J'ai déjà été très excessif. Mais moi qui suis des fois un peu borderline avec ma mère, je lui avais parlé comme toi, tu le fais. Non, quand c'est comme ça, c'est parce que c'est abusé. C'est qu'il y a eu un truc qui était vraiment abusé. Donc, c'est bien ce qu'on dit. T'es tellement surpression qu'à un moment donné, Ma mère, elle sait que le boulot, c'est le boulot et qu'elle est salarie de la société et que voilà, je veux dire, c'est pas la fête du slip. Mais putain, c'est ta mère, le soir, tu vas manger chez elle, elle te dire, ton chien... Je vais chez elle. Là, c'est ma mère au boulot, c'est la responsable du magasin. C'est ma mère, mais c'est la responsable du magasin. C'est 14h02, le magasin, il va pas se faire tout seul. mais bien sûr. Sans véritablement s'en rendre compte, Mathieu s'éloigne tous les jours un peu plus de sa mère. A-t-il réellement conscience qu'il doit faire des efforts pour retrouver une harmonie familiale ? D'où vient chez le jeune homme cette obsession de la perfection ? À quelques jours du défilé de mode, Mathieu va-t-il résister à la pression en voyage ? Retour en Belgique où nous retrouvons Maxime et Mazarine. Ça va ? Ça va ? Comment tu vas ? Ça va, Jean ? Le champion de body rend visite à ses parents pour une raison bien particulière. En effet, de temps en temps, la maman de Maxime reçoit la lourde tâche de préparer soigneusement les repas de la semaine de son fils. C'est gentil, merci. Comme je ne savais pas trop bien, au niveau des proportions, je n'étais pas plat. Il est 16h et Maxime a déjà faim. Tu veux le faire chauffer, madame ? Tu veux le faire chauffer ? Je te demande. Oui, je te demande. Je te demande. Le jeune homme doit manger toutes les deux heures pour entretenir son corps. En véritable accro du contrôle, il vérifie que sa maman a bien respecté toutes les doses qu'il lui a expressément indiquées. Je t'ai mis 125 grammes de pâtes, 100 grammes de poulets et 300 grammes de légumes. Merci. Super. Elle est trop bien remplie là-dessus. Comme toutes les mamans, la mère de Maxime aimerait bien mijoter de temps à autre de bons petits plats pour son fils. Mais les consignes sont strictes et le goût est la dernière des priorités de Maxime. Toujours cuire à l'eau sans sel et à l'eau quand pour les pâtes, le riz, la même chose. Je n'ajoute jamais quelque chose de coupé mentale. Autour de la table, Francine, la maman de Maxime, fait régulièrement part de ses inquiétudes face à l'investissement de son fils pour son sport. Quelques jours avant notre tournage, un cycliste professionnel de 23 ans est décédé d'un arrêt cardiaque en pleine course. Comme toutes les mamans de sportifs de haut niveau, Francine ne peut s'empêcher de faire le parallèle. Tu as regardé la course de cycliste la semaine dernière ? Oui, je sais. J'ai entendu au journal. Il est décédé, hein ? Oui, oui. Oui, malheureusement. Maintenant, à chaque sportif de haut niveau, je pense qu'il y a une partie de risque. Le médecin sportif disait qu'il y a des pathologies qui ne savent pas détectées du tout. Donc... Oui, mais enfin, quand Maxime est à la salle, il pousse quand même et que, bon, avec son bras nez, il a dit quand même que ton cœur en dessous à l'heure, c'est... Ça m'inquiète quand même, hein ? Oui, je peux comprendre que ça t'inquiète, moi. Maintenant, comme je te dis, si tu commences à penser à tous les risques qu'il y a dans la vie, je pense que tu ne manges même plus rien. Le jeune homme a réponse à tout. Rien ne l'empêchera d'atteindre son objectif. Mais Mazarine va tout de même profiter de la présence des parents de Maxime pour, elle aussi, tenter timidement de lui faire passer un message. C'est vrai que, des fois, j'aimerais bien qu'il lâche et ne pas tout le temps regarder la montre, se dire, mince, il est deux heures, je dois manger, mince, il est quatre heures, on doit rentrer, je dois manger, voilà. Quand on s'est connus, elle savait très bien, entre guillemets, si je puis dire comme ça, à quoi s'attendre si elle sortait avec moi. Malgré que tu m'as prévenu quand on s'est mis ensemble, on peut dire oui, oui, je sais à quoi m'attendre, mais réellement, là, je sais que je ne peux rien lui demander. Enfin, je veux dire dans le sens, je ne peux pas lui demander de faire un écart, je ne peux pas lui demander d'aller boire un verre. C'est hors de question, c'est même pas pensable. Et quoi, au final, ton objectif, c'est d'arriver à quoi ? Moi, tu sais bien, mon objectif, c'est aussi la carte pro. La carte pro, c'est le Graal de Maxime. Cette licence lui permettrait C'est commencer vraiment à vivre de ton sport, à côtoyer les plus grands de notre sport et à te mesurer aussi aux plus grands. Moi, c'est ça que je veux. Et pour obtenir sa carte pro et décompressée, il est déjà temps de partir. Maxime retourne à l'entraînement, mais tout seul cette fois-ci. Quand je veux vraiment pousser lourd, j'écoute genre du hard rock allemand, comme un Rammstein ou des trucs comme ça, qui sont bien, bien hardcore. ça fait bien la harine pour pousser très, très lourd. Allez, here we go. Pour une ? Ouais, à l'aide. Oh nooooh ! Fire, 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 fire. La vie de Maxime ne se résume qu'à la musculation et au régime. Pour le jeune homme, rien d'autre ne compte. C'est pour ça que quand je ne vais pas à la salle, je ne me sens pas bien. Parce que je n'ai pas cette sensation, je n'ai pas cette adrénaline qui monte en moi. Et voilà, c'est un peu comme une thérapie, on va dire. C'est vraiment ça. Quand tu n'es pas bien, tu viens ici, tu ressors, après tu te sens trop bien dans ta peau. Enfin, pour ma part. Pendant que Maxime soulève de la fonte, Mazarin, elle, révise. La jeune femme suit des études d'assistante sociale. Elle en profite pour se confier un peu plus à notre caméra et nous livre ses états d'âme face au comportement obsessionnel de Maxime. Alors, de temps en temps, oui, j'aimerais bien faire des grâces matinées avec lui. Mais le souci, c'est qu'il ne se lève jamais plus tard que 9h, 9h30, parce que sinon, tous ses plats sont décalés sur la journée. Et donc, il est vraiment tout le temps, tout le temps, en permanence dans le contrôle, que ce soit de l'heure, que ce soit de tout, de ses plats. Donc vraiment, la grasse matinée, ça n'arrive que très rarement, voire même jamais. De retour à la maison après son deuxième entraînement de la journée, Maxime rejoint Mazarine. Ça va, Chine ? Ça va, toi ? La jeune femme va tenter de lui faire prendre conscience de son comportement obsessionnel. Maxime va-t-il être sensible aux arguments de sa petite amie ? J'ai tombé sur un article. C'est excellent. Il faut que tu le lises. C'est sur les contrôles frics. Ça te ressemble un peu par rapport au contrôle de ta vie avec ton sport. Contrôle absolu dans quel sens ? Tu contrôles tout ? C'est ce que je mange ? Par rapport à ce que tu manges, par rapport à tes heures, par rapport à ton sommeil, par rapport à tes compétitions, par rapport à partout où on va, il faut qu'on ait tout avec nous. Des plats. En vacances, partout où on va, il faut qu'il y ait une salle de sport. Ça, c'est normal. Tout est planifié, calculé, organisé. Quand je ne contrôle pas tout, tu me sais bien. je ne me sens pas bien, je ne me trouve pas bien dans le miroir. Et après, je ne vais pas dire que c'est déprime, mais voilà, j'aime bien de me sentir bien, de bien manger, de faire mes trucs, comme d'habitude, en fait. Compréhensive et amoureuse, la jeune femme ne veut pas contrarier son petit ami. Mais elle ne veut pas non plus le laisser fuir cette discussion. Alors elle tente d'approfondir les raisons pour lesquelles il est à ce point dans le contrôle de son corps. Tu as commencé le body par rapport à quoi ? Parce que tu ne te sortais pas bien, en fait ? Parce que tu étais trop mince, parce que tu ne te sortais pas bien ? Ouais, à la base, c'est sûr. Quand j'ai commencé le body, je faisais au moins 40 kilos de moins. Ça, c'est sûr. Après, j'ai commencé le body tout simplement parce que quand je suis rentré dans une salle de sport pour la première fois, j'ai vu des mecs balaises à mort. Et je me suis dit je veux être comme eux et je ferai tout pour y arriver. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis tant dans le contrôle et que je suis comme ça. Maxime reste totalement impassible face à la détresse de sa petite amie. Pire, à défaut de lui donner une quelconque preuve d'affection, Maxime préfère lui montrer à quoi il veut ressembler. C'est ça ton but ultime ? Voilà. Lui ressembler. Moi, je trouve voilà, il est très très symétrique, très homogène, il a une ligne de fou. Après, c'est lui ressembler et le bas. Moi, personnellement, ce genre de physique, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Après, je ne sais pas, ça va paraître un peu beaucoup. Après, je préfère que, voilà, quand tu as un peu moins de muscles que ça. Mais bon. Ça, c'est sûr. Quelle solution Mazarine va-t-elle trouver pour obliger Maxime à lâcher prise et en finir avec son addiction pour le sport ? Le jeune homme a-t-il réellement envie de changer pour elle ? Maxime acceptera-t-il de sortir avec Mazarine pour simplement boire un verre ou manger au restaurant ? À Valence, dans la Drôme, nous retrouvons Sarah. Ouais, maman, elle va aller au... Non, marché. Avec 6 bouches à nourrir à la maison et le seul salaire de son mari, Sarah cherche toujours les bonnes affaires et ça commence par l'heure à laquelle elle se rend au marché. Alors, je vais acheter mes fruits et mes légumes. Par contre, le marché, je n'y vais pas le matin. J'y vais uniquement à la fin du marché, c'est-à-dire vers 11h30, midi, là où les marchands bradent leurs légumes, les fruits, les légumes, justement pour éviter le gaspillage et déjà de revenir avec. Arrivée au marché, Sarah sait exactement où se diriger pour dénicher les bonnes affaires. Armée de son sac cabas, avide de produits frais, la jeune femme ne pense plus qu'il y a une seule chose. Dépenser le moins possible tout en ramenant à la maison un maximum de denrées alimentaires. Vous la vendez combien, celle-ci ? 3 euros. 3 euros ? Vous la prenez celle-ci. Alors, celle-là, je la prends, celle-ci et je vais prendre celle-là. Là, en fait, je vais prendre des courgettes, des aubergines, excusez-moi, et puis des tomates. Et là, j'en ai pour 6 euros alors qu'à la base, c'est vendu au kilo à partir, des fois, ils le font 2 euros ou 1 euro et quelques le kilo. Et là, ça me fait une belle économie. Après plusieurs allers-retours pour remplir son coffre, c'est l'heure des comptes. Sarah s'était fixée comme objectif d'acheter de la viande, des fruits et des légumes pour toute la famille pendant 2 semaines, soit approximativement une centaine de repas. Donc, voilà, là, j'en ai eu pour 50 euros et 50 euros pour 2 semaines de repas pour 7 personnes, donc c'est-à-dire 2 adultes et 5. Voilà. J'ai respecté mon budget, je suis contente, on sera tous contents, les enfants, ils seront contents, Karim, ma famille, on va se régaler et le budget, il est respecté. Il est 16h, Karim rentre de sa journée de travail. Sarah s'empresse de lui montrer les courses du jour, mais comme d'habitude, le jeune homme ne se sent absolument pas concerné par les économies réalisées par sa femme. Il y a des pommes, il y a ça, il y a les poires là, ici, il y a également ici des tomates, il y a également ici des poires. Et voilà, je crois que c'est tout. Et j'ai acheté de la viande aussi ce matin. Non, je sais pas. Le chipot et la viande mâchée. Demain, Sarah a prévu d'aller dans une grande surface pour utiliser ses bons de réduction et acheter ce qu'elle n'a pas trouvé au marché. Elle aimerait que Karim l'accompagne. Demain, c'est le jour des courses. Et demi, quoi ? Tu vas te mettre ça. Mais je suis règle. Moi, j'ai plein de jours à faire. Ah, franchement, tu es règle, tu viens avec moi ? Je suis démarre. Non, tu viens avec moi, pourquoi ? Je me souviens que t'es moins avec ça. Démarre-toi, mais je t'en ai rien à faire. Je t'en ai rien à faire. Moi, je t'en ai rien à faire. D'accord, ok. Eh bien, dans ces cas-là, ne mange pas. Mange que ce que t'achètes, toi. Parce que moi, je prends du temps là-dedans, je me casse la tête pour que toi, à côté, tu n'es pas content. Allez. Moi, quand je fais les courses, c'est 5 minutes, toi, c'est 1 heure. Moi, je ne passe pas 1 heure. Je sais ce que je vais acheter. J'ai ma liste de courses et je sais même pour combien je vais en avoir à la caisse. C'est pas vrai ? Si, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, avant de partir, j'ai 20 euros dans mon portefeuille, c'est 20 euros pas plus. Non, je conseille à tout le monde de faire ça. Moi, j'aime pas. Mais je sais moi pourquoi t'aimes pas. Bah ouais, j'ai honte des fois. Fatigué par le comportement de Karim et à défaut de pouvoir partager sa passion des coupons avec son mari, Sarah s'en remet à ses enfants pour parler bon de réduction. Ça, c'est quoi ma chérie ? Les BDR. Non, ce sont des BDR. Et qu'est-ce que c'est les BDR ? C'est de... Yes. Toi, t'es ma fille. En fait, j'ai personne avec qui en parler. Ni toi, ni ma mère, ni mon frère. Vous en avez exactement rien à faire. Dès que j'entame le sujet, vous changez de conversation ? Je pense que je fais un sondage. Je pense pas qu'il y a mille mecs qui aiment les magasins. De toute façon, les mecs, vous aimez rien. Ils aiment le foot et c'est tout. Ouais, mais d'accord, OK. Sarah se sent de plus en plus seule et totalement incomprise par son mari. Quelle solution va-t-elle trouver pour que Karim lui porte un tant soit peu d'attention ? Le jeune homme va-t-il être sensible aux arguments de sa femme ? Karim va-t-il finalement accepter de faire les courses avec elle ? Retour à Ville-Rue dans l'Est de la France. À J-1 du grand défilé de mode, nous retrouvons Mathieu en voiture, toujours d'aussi bonne humeur. Putain, il n'y a pas de place ici, j'en peux plus moi. Ce matin, il a rendez-vous à la mairie de la ville où aura lieu l'événement. Au programme, décoration de la salle, mise en place des chaises et derniers ajustements avant le défilé. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Mais c'est quoi de ça ? Mais c'est quoi ce bordel bienvenue au senior ? C'est pas là ? Ils ont rien retiré ? Ils vont venir ce matin. On sert à rien, moi, du coup. Moi, du coup, on va venir demain parce que tout le monde vient demain. Ici aussi, c'est quoi le bordel ? Non, mais moi, je ne sais pas, les trucs que je ne comprends pas quand même ici. Tiens, j'ai ramené les croissants comme je suis trop sympa. Comme quoi ? Comme je suis trop sympa. Profite-en, ça ne va pas durer. Je ne sais pas, mais là, ça commence à savoir me gonfler. Je ne vais pas te péter un câble dès le matin. Mathieu est en colère. La salle n'est pas encore prête pour le défiler. T'es égaré, mon pantalon. La situation lui échappe. Pour s'être obsédé de la perfection, perdre le contrôle est la pire chose qui puisse lui arriver. Je te jure, je deviens fou. Je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un coup monté. Que tout a été fait pour nous faire chier. Pour Mathieu, accepter les aléas du quotidien est un combat de tous les instants. On reste en terrasse ou vous mettre dedans ? C'est mieux dehors ? Alors, pour éviter de se fâcher avec tout le monde, le jeune homme préfère s'en aller et improvise une réunion de dernière minute. Donc du coup, 18h, on ouvre toutes les portes. Comme ça, ils peuvent aller manger, ils peuvent aller boire, prendre les tickets, machin, ils ne sont pas en speed. 19h45, on a mis début du spectacle partout. Comme ça, on commence à 20h. 20h, 20h10. Tu crois qu'on commence à 20h qui ? Il faut, il faut de toute façon. Automatiquement, et tant pis, il faut. Derrière mon discours, Geneviève. Derrière Geneviève, le maire et son discours. Donc là, on arrive déjà à 20h25. Il y a déjà à peu près 20-25 minutes de discours. Une fois la réunion terminée, Mathieu retourne à la salle pour contrôler que tout se passe comme prévu. 4, 6, 8, 10, 8, 13, 14, 15, 16, 16. Il y a en nombre 3. Ici ? Ouais, pour faire ça. Ça, c'était pas prévu comme ça. Non, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'inprévus aujourd'hui. Tout le monde doit marcher au pas, même si parfois, lui aussi peut se prendre les pieds dans le tapis. Allez, on continue. On est en place, tu vois ? Oh, ça ! qui se vient me reluler un peu de fond. Ouais, non, c'est pas prévu. Toute la régie vont être là comme ça comme l'année dernière. C'est ça, Nico ? Ça, c'est deux tables, c'est la régie. Pourquoi c'est de travers, là ? C'est de la merde, ça, là ? C'est à l'étape de la guerre qui pèse 15 ans, en plus. Mathieu s'est entouré des autres commerçants de la ville pour préparer le défilé. Si certains adhèrent au comportement contre le fric de Mathieu... C'est un leader qui l'emmène tout le monde et qu'il a de l'énergie pour toute son équipe. Des fois, c'est peut-être un peu dur à gérer parce qu'il faut suivre aussi. D'autres sont plus réservés face à sa façon de tout diriger. Mathieu, il dirige un petit peu tout le monde et effectivement, c'est le tracas, il travaille de devoir justement pouvoir penser pour tout le monde. Donc Mathieu, à l'heure actuelle, il est dans l'apprentissage de devoir déléguer parce qu'il délègue pas beaucoup. Après cette matinée consacrée aux préparatifs de la salle, Mathieu doit retourner à sa boutique et cette fois-ci, c'est un problème d'imprimante qui va mettre le feu aux poudres. Maman, tu sais changer les cartouches d'entre vous ? Je ne sais pas ma chérie. En dessous de la caisse les cartouches. D'accord, mais je ne sais pas les changer. Je ne sais pas comment c'est. Je ne m'en occupe. Mais t'es sûre ? Bah oui, c'est marqué. Regarde. Il y en a là. Regarde, c'est marqué. Presque plus d'entre. Oui, mais ce n'est pas grave. On s'en fout de ça. Oui, mais ça ne va pas imprimer. Oui, c'est sur la bonne. T'es sur celle de chez moi d'imprimante, là, putain. Est-ce que tu es tombé ? C'est bon, je le fais. Va. Tu te dis moi, je t'ai redemandé, tu me dis oui. T'es sur Epson, c'est HP. Va faire ce que tu as à faire. C'est bon, je le fais maintenant. Perte du temps, c'est bon. Trois heures pour imprimer trois feuilles, là. Tu vas t'inclamer parce que tu as déjà fait un mois pendant la salle. C'est bon. Léa, la soeur de Mathieu, ne se laisse pas faire, ce qui déplaît fortement au jeune homme. Alors quand il doit passer ses nerfs, il a une victime toute trouvée, sa mère Myriam. Et les planches de prix d'hier, elles sont où ? J'ai demandé que tu me ramènes hier à la salle, là. Je vais aller voir parce que ça, on n'en a pas parlé, moi. Voilà, encore une fois, il faut répéter qu'un seul. En fait, tu vois, jamais me servir que par soi-même, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et après, on s'étonne que je ne peux rien déléguer, que je ne peux rien faire, tu vois. Est-ce qu'on dit que je suis dans le contrôle de tout ? Heureusement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Pensez à tout. Je vais aller voir s'il reste du piqueux, là, ça, le salle aussi. On ne sait jamais quand on en rade. Allez, vite, 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 vite. Attends, attends. Pourquoi que celle-là, elle n'avait pas d'étiquette ? C'est celle que j'ai vendu, le costume. La chemise, il ne l'a pas pris, le gars. J'ai vendu que le costume. Et la chemise, le genre dit... Maman, Driss, c'est fait. Attends, attends, attends. Oh, putain, je perds du temps. Je vais péter une pile, je vais péter une pile, je vais péter une pile. Magne-toi, s'il te plaît. J'ai géré, c'est bon. Fais-moi les trois étiquettes. Les antivols, ça a été retiré. Non, non, attends, attends. Tu m'as rajouté des tenus. Bien joué, hein. Bien joué. Il y a des tenus qui ont été rajoutés. On a déjà un, là. À J-1 avant le défilé, Mathieu est sous pression et laisse exploser sa colère à la moindre occasion. Qui c'est qui n'a pas mis le poids sur celui-là, là ? Putain, incroyable. C'est sale. Le jeune homme est à l'affût du moindre détail qui pourrait le contrarier. Putain, c'est des bouts, des mouchoirs, des machins, je sais pas. Nico, il vient tout de suite ou quoi, là ? Bah, t'en sais rien, t'as eu au téléphone. Elle t'a dit quoi ? Eh bien, alors, il vient tout de suite. Ah, lui, je peux plus, moi. Je peux plus, je vais me le faire. Il y a plein de trucs à faire encore. Il n'y a rien de prêt. Tu vois, on a les programmes, ça a été retiré. Marcel est en train de les remettre. Il y a plein de trucs à régler. Il y a Loris qui va faire le filage avec la revue de cabaret qui sera là ce soir. Il faut encore faire l'horloge mais il y a encore du boulot. C'est dans une ambiance particulièrement tendue que le plus grand événement de l'année va commencer. Comment Mathieu va-t-il gérer la pression ? Les maniaques du contrôle peuvent être une calamité autant pour les autres que pour eux-mêmes. Mais que se cache-t-il derrière ce désir de tout régenter ? Myriam, la maman de Mathieu, est à deux doigts de craquer elle aussi. Quelle révélation fera-t-elle à son fils pour tenter de le faire changer ? Les heures trente du matin, nous retrouvons Maxime et Mazarin en Allemagne cette fois-ci. Enfin, on y est ma vie ! Accompagnés d'un ami, ils se rendent au Fibo. Ce salon international est un rendez-vous incontournable pour les amateurs et les professionnels du fitness. Là, on est dans le hall 8. Il faudrait pouvoir trouver le hall 10. Et comme tous les ans, Maxime met un point d'honneur à le visiter aux Grands Dames de Mazarin. Par où ? Comme un poisson dans l'eau, Maxime est au paradis. Il ne prête aucune attention à sa petite amie. sauf qu'en parfois, il a besoin d'elle. un peu perdu au milieu des allées, Mazarin se prête à contre-coeur au rôle de photographe attitré du jeune homme. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, comment vas-tu ? Oui, je suis bien. Bien. Merci. J'ai une bonne journée. Je suis la photographe attitrée. C'est comme ça toutes les années, tout le temps. Maxime ? Nicolas Young, champion du monde de Salmania. Un gars hyper humble et respectueux. Faire des photos une heure, deux heures, ça va. Mais toute la journée, tout le temps, ça fait ça. Au milieu de ses idoles, Maxime ne sait plus où donner de la tête. Entouré par tant de muscles parfaits, le jeune homme compare son corps assis de tous les athlètes qu'il croise. Edouard, comment tu vas ? C'est quoi ? C'est énorme, mon gars. C'est énorme. C'est énorme. Je te jure. C'est énorme. Mais t'es à fond, t'habilles. C'est pareil ? Franchement, t'es très bien. C'est magnifique. Seul et désemparé, la jeune femme passera la journée à faire plus de 300 photos de Maxime et de ses amis. Le lendemain matin, à Liège, dans un grand centre commercial, nous retrouvons Maxime. Le jeune homme obsédé par son corps a trouvé un travail parfaitement adapté à son obsession. Il est vendeur dans un magasin de fitness. Je me sens comme chinois. Les 1200 produits de la boutique n'ont aucun secret pour lui. Alors quand les clients arrivent... Monsieur, bonjour. Maxime est heureux et se transforme en véritable encyclopédie du fitness. Alors, ceci, c'est enrichi en vitamine B6, B12 et c'est des BCA plus de la glutamine. Donc là, t'as les acides aminés complets. Et c'était quoi comme produit, monsieur ? Ah, en WT8, alors ? Ceux-là, c'est une voile. Elles sont terribles. Oui, j'en vais décider. 0,4 grammes de sucre. C'est de dingue. On sent qu'on parle à quelqu'un qui s'y connaît, qui a des bases. Ce voilà son physique est recommandatif de ce qu'il vend. Donc, au final, on donne la confiance. Même au travail, Maxime ne peut s'empêcher de contrôler les calories qu'il brûle ou qu'il consomme. Alors, le jeune homme a trouvé une solution pour être sûr de ne rien louper. Il y a une montre, on va dire, c'est plus pour le côté habillé et classe. Et l'autre, c'est la montre sportive. Donc, ce qui veut dire qu'elle me calcule le nombre de pas que je fais sur une journée, mon rythme cardiaque, les calories. Elle calcule aussi, suivant l'entraînement que je fais, c'est du cardio ou si c'est, par exemple, l'entraînement muscu. J'ai tout dans la montre, en fait, et elle calcule. pour prendre tous les efforts que je fais sur la journée. Là, on en est à 4362 pas aujourd'hui, un rythme cardiaque de 65 et 1220 calories approximativement brûlés. Je tourne plus ou moins à 3000 calories brûlées sur la journée et je fais plus ou moins une moyenne de 12 à 13 000 pas par jour, ce qui fait quasi 10 kilomètres. Quand Maxime travaille, Mazarine en profite pour sortir. La jeune femme a rendez-vous pour boire un verre avec Monélie, sa grande sœur. Coucou ! Ça va ? Oui, ça tient. Les discussions entre les deux jeunes femmes tournent toujours au ton du même sujet, les obsessions de Maxime. Il est toujours, de toute manière, dans le contrôle et je pense que pour atteindre son objectif, il sera toujours dans le contrôle parce qu'il n'a pas beaucoup de choix que de faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il mange, autant, etc. Donc voilà, c'est toujours la même chose et c'est plus que je m'adapte à sa façon de vivre. Donc voilà. Et t'as pas peur pour le futur ? Enfin, je veux dire, quand tu vas avoir ta vie avec des enfants, par exemple, des fois, j'y pense et je me dis qu'à ce moment-là, ça restera toujours de l'organisation. Avec son sport, ce sera toujours de l'organisation et avec des enfants, ce sera peut-être une année pire. T'as pas peur de rater quelque chose à rater entre guillemets ? Moi, j'essaie de faire en sorte de faire attention à m'amuser parce que je suis jeune, j'ai maintenant et il faut que je m'amuse. Mais des fois, on aime bien te faire des choses en couple. Ah oui, c'est clair. Et c'est pas le cas. Mazarin aimerait provoquer un déclic chez Maxime. Elle souhaiterait que son amoureux passe plus de temps avec elle qu'avec ses machines de musculation, qu'il lâche un peu prise et qu'il se laisse aller comme tous les couples de leur âge. Aujourd'hui, j'aimerais bien en fait trouver pour Maxime quelque chose, lui faire une petite surprise en fait. Juste quelque chose où il pourrait totalement ne pas tout contrôler. J'avais une idée, je ne sais pas si tu connais, c'est un simulateur de shoot-lip. Donc c'est plus sabrique, etc. et que si ça se passe bien, j'aimerais bien lui proposer qu'on ait eu restaurant ce soir. Ça, c'est de bonnes idées, franchement, les deux. Mais ce qui va être plus compliqué, c'est qu'il va devoir m'emmener au restaurant, mais juste manger ce qu'il y a sur la carte. Et donc, pas prendre ses plats, pas demander à l'homme qui réchauffe son plat au micro-ondes. En plus, ça pourrait vraiment prouver son amour pour toi. Moi, je pense aussi, je pense que ça peut vraiment être cool s'il accepte. Comment Maxime va-t-il réagir face à la surprise que lui prépare Mazarine ? Au restaurant, Maxime acceptera-t-il de commander ce qu'il y a sur la carte ? Le jeune homme va-t-il réellement lâcher prise et arrêter de tout vouloir contrôler ? Retour à Valence, dans la Drôme. Sarah, accro au coup-pening accompagnée de ses enfants, se rend dans son centre commercial préféré. On écoute maman, ne me faites pas crier et on reste à côté du chariot, s'il vous plaît. Ici, la jeune femme est chez elle et avant d'arpenter les rayons en faisant la chasse aux bonnes affaires, elle a toujours son petit rituel. En plein milieu du magasin, elle contrôle ses bons de réduction et vérifie au centime près ce qu'elle va dépenser. Alors, normalement, je devais en acheter quatre comme ça, mais je ne vais en acheter que deux puisque je n'ai pas pu l'imprimer et moi, j'avais un bond de 1,50. En vrai professeur de couponing, Sarah transmet à ses enfants le goût des coupons. Il faut regarder à droite et à gauche s'il n'y a pas des BDR. Tous les prix des produits vont être étudiés et vérifiés par toute la famille. Alors, on en prend plusieurs. Alors, regardez les filles. Là, il y a un euro de réduction sur tous ces produits-là, sur toute cette gamme. Celle-ci aussi, voilà. Et en plus, maman, on les prend maintenant. Je pourrais... les cumuler en fait avec une promo, une offre de remboursement pour que comme ça, maman, on les payera beaucoup moins cher. Voilà. Tu ne le perds pas, hein ? Ma chérie, il y a des BDR là. Allez, c'est parti. Obsédée par les économies qu'elle réalise avec les bonds de réduction, Sarah ne s'achète jamais de produits sans promotion, ce qui, parfois, n'est pas forcément au goût de ses filles. Mais maman, moi, je pense que je fais comme ça avec le lion. Là, Joëna, maman, elle n'a pas de BDR pour ça. Si maman, elle avait imprimé le BDR, j'aurais pu te l'acheter. Je vais attendre que j'imprime le BDR et on le prendra. D'accord ? D'accord, Joëna ? Tu veux que maman ne paye plus cher ? Eh bien alors. Dans les allées du magasin, Sarah voit ce que 80% des clients ne regardent pas. Des affiches promotionnelles qui vous remboursent intégralement votre achat. Il y a une offre en fait 100% remboursée. Donc, j'ai la promo, j'ai l'offre de remboursement plus ils me le remboursent intégralement. En gros, je gagne 6,67 euros sur ce produit-là. Gratuit, en plus avec BDR. Sarah s'était fixé un budget de départ de 20 euros maximum. Au moment de passer à la caisse, c'est l'heure du bilan. A-t-elle respecté son budget ? Bonjour les filles, comment ça va ? Qu'est-ce qu'on dit ? Madame Mabien, vous avez fait vos courses ? Vous avez tout trouvé ? Oui. Vous avez tous vos bancs de réduction ? Oui. Celui-là, c'est celui-là. Pour la suite, taille. Tous les employés de caisse connaissent parfaitement Sarah et sa passion pour les bons de réduction. Du coup, ça vous fait 22,56 euros après vos bons de réduction passés. D'accord. Est-ce que j'ai quelque chose sur la carte ? Je ne pense pas. Non, il n'y a rien sur la carte. Du coup, je pense... En fait, j'ai dépassé mon budget de 2 euros. 2,56 euros. Même pas, parce que j'ai encore un bon de réduction de 30 centimes qu'il y avait sur le café. 2 euros et 26 centimes en trop par rapport à l'objectif qu'elle s'était fixé. Pour elle, c'est un véritable échec. Pourtant, Sarah, aujourd'hui, a économisé 20 euros sur ses courses. Pour tous ses produits, elle aurait dû dépenser 42 euros. Et puis, à très bientôt. de retour à la maison, il est encore temps de faire de bonnes affaires. Sarah s'est offert un scanner de course, un objet qui va lui permettre de bénéficier de nouvelles promotions et même de gagner de l'argent. Celui-là, j'en ai un. Est-ce qu'il y avait une promo ? Oui. Est-ce que j'ai utilisé un coupon ? Oui. Est-ce qu'il y avait une autre promo ? Oui. Donc, voilà. Et je continue ainsi de suite. et en fait, c'est grâce à ce petit appareil que j'ai pu faire ces courses-là ce matin parce que je scanne mes courses. Par semaine, je cumule des points. Je cumule des points après aussi dans le mois. Et une fois arrivé à un certain nombre de points, en fait, j'ai le choix. Je choisis soit des cadeaux, mais moi, pour ma part, je trouve que c'est plus rentable de prendre des chèques, des chèques d'argent. Une fois les courses rangées, Sarah reçoit la visite de Lorraine, sa meilleure amie. Et bien sûr, un seul sujet de conversation anime leur discussion, les bons de réduction. Alors, regarde, je sais qu'elle a déjà vu, mais j'ai des nouveautés. Ouais, t'aimes bien ça, tout le monde. Les nouveautés, franchement. Ah mince, attends, je crois qu'on en est perdus. Ah non, c'est bon, ils sont pas perdus. J'ai un crisse cardiaque là. C'est un chef-d'oeuvre de Picasso. Ah oui, tout à fait. Je dirais pas ce point-là, mais bon. Tu sais, j'aime trop. Même des fois, pour rien, j'aime bien le prendre à regarder. Ah oui ? Assez. J'ai déjà son truc. Sarah, elle aime trop les couples. On met trop. Sarah profite de la présence de son amie pour se confier sur sa situation avec Karim, son mari. Le couple qu'il forme devient de moins en moins solide. En cause, les bons de réduction. C'est toujours pas dans son délire, les bons de réduction. On met un truc de fou. Vraiment, ça ne l'interesse pas. Quitte à rester trois heures dans la voiture avec les gosses, c'est pas grave. Tant que je ne viens pas avec toi en magasin. Ah oui, parce qu'il est mal à l'aise. Mal à l'aise, oui, voilà. Il a honte quand je sens mes bons. Quand je sens mes bons, il a honte, en fait, je regarde des gens. Il me dit, ouais, c'est la honte de payer avec ça. Tu vois, le fait aussi que j'ai personne qui m'encourage, des fois, je me sens un peu seule parce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Mais je parle, en fait, c'est virtuel. Je parle avec des gens que je ne connais pas. C'est différent. Alors que j'ai besoin que vraiment ma famille soit là, qu'ils me soutiennent. Chaque visite de Lorraine se termine par un passage obligé, celui de la pièce préférée de Sarah, le kajibi qui renferme les trésors de guerre de la jeune femme. C'est pas énorme. Ah oui, sinon, ça va, on les suive, ça ira. Tu t'es amusée à savoir combien tu avais tout ça ? Parce que, enfin, de bonbons, gâteaux. Peut-être, on va dire, il y en a, je ne sais pas, peut-être 60 paquets de gâteaux ici. Ça t'a coûté combien, par exemple, une petite tablelle ? Alors, celle-ci, je l'ai payée 5 centimes. Ah ouais, pas mal. Ceux-là, une boîte, elle fait 3,12 euros, un truc comme ça, et moi, j'ai payé 12 centimes et 12 centimes la boîte. Il y a ceux-là, ça me revenait à 10 centimes. C'est sûr que ça donne toujours envie parce qu'il y a pas mal de choses et puis ça évite d'à chaque fois refaire tout le temps des courses. Après, ça demande beaucoup de boulot quand même et des fois, je ne pense pas que j'aurai autant de patience. C'est bête, mais bon, c'est sûr que ça donne envie. Lorraine a connu Sarah avant sa passion pour les bons de réduction. Pour elle, si son amie d'enfance s'est autant investie dans le couponing, ce n'est pas simplement pour faire des économies. C'est vrai qu'avec ce qu'il y a à la réserve et puis tous ces coupons-là, je me dis, ce besoin de tout calculer, de tout contrôler, peut-être t'as peur d'avoir un manque, je ne sais pas. Ouais, peut-être que t'as raison. Franchement, c'est vrai que peut-être que j'ai peur d'être toujours en manque ou que j'ai bientôt plus de stock, comment je vais faire. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose en toi où t'as besoin peut-être d'extérioriser ou de voir quelqu'un, je ne sais pas. Un hypnotiseur peut-être, je ne sais pas. Ça me fait rigoler les hypnotiseurs parce qu'on entend beaucoup de bien, je trouve. Je vais réfléchir et peut-être que c'est quelque chose de bien mais c'est quand même rigolo. Quelle révélation Sarah va-t-elle avoir chez l'hypnotiseur ? La jeune femme prendra-t-elle conscience que son obsession pour les bons de réduction l'a éloignée de son mari ? Karim et Sarah vont-ils finir par trouver un terrain d'entente et retrouver une harmonie familiale ? A Ville-Rue, dans l'Est de la France, nous retrouvons Mathieu en pleine répétition avec les bénévoles qui ont accepté de défiler pour lui demain soir. Allez, tout le monde derrière, tous derrière le rideau, on fait plateau par plateau, on va improviser quatre par quatre. On s'en fout. Il faut que vous passiez une fois chacun, plus les trois groupes que je dis, il faut qu'ils repassent une deuxième fois. C'est bon ? Allez, on s'en fout deux fois. Alors lui, comment court ? Écoute rien, lui. Allez. Toujours en quête de perfection, Mathieu ne ménage pas ses mannequins d'un soir. À moins de 24 heures du grand show qu'il organise, le jeune homme est à l'affût du moindre détail, de la moindre erreur. On va faire autrement encore. Stop, bougez plus. Ok, vas-y, continue, continue, continue. Les deux autres, ils arrivent derrière. Deuxième groupe. Les quatre, les quatre. Les quatre. Vas-y, écoutez les quatre. Il n'y a plus personne, là. Alors le début était nickel, ça a foiré un moment je ne sais pas où, là. Revenez tous. Je vais filmer pour avoir une trace. Filme avec ton téléphone qu'on ait une trace pour demain. Tu fais chier, ça ne sert vraiment à rien. Il commence à s'énerver tout doucement. il commence à monter en pression parce que ça fait déjà une heure qu'on est dessus mine de rien et il voit que ça ne va pas comme il veut donc il commence à stresser mais ça va encore. Ce n'est pas le pire pour le moment. Et malheureusement, le pire va arriver. En pleine répétition, une partie du podium sur lequel les mannequins défilent s'effondrent. Pour Mathieu, qui n'avait pas anticipé ce détail, c'est un véritable drame. Mais attends, ce n'est pas normal. Mais le pied-là, il n'est pas à droite. C'est pas comme ça, ça va basculer de l'autre côté, Philippe. Pour un contrôle fric, avoir le sentiment de ne pas tout maîtriser est ce qu'il y a de pire. Mathieu laisse éclater sa colère. Je ne crois pas qu'une salle ne puisse pas être droite. Je ne sais pas moi. Tu ne vois pas les différences de niveau là ? Il est minuit. L'incident du podium est fin aux répétitions. Malgré tous les problèmes rencontrés ce soir, Mathieu tente malgré tout de garder le sourire. Vers minuit et demie, une heure du match, je vais me coucher et de la matin, à 6 heures, on est reparti. Allez, ciao, ciao. Le lendemain, nous retrouvons Mathieu en voiture. Il consacre son après-midi à un peu de détente avant le grand show de ce soir. Il se rend donc chez son amie esthéticienne. Pour décompresser avant le défilé, rien de mieux que de passer entre les mains expertes de Gaëlle. Tu viens de faire une petite beauté ? Il faut bien. Ce moment de détente est aussi l'occasion pour Mathieu de se confier à son esthéticienne sur sa vie sentimentale. Célibataire, Mathieu a toutes les peines du monde à trouver l'âme sœur. Son caractère contrôle fric et son côté maniaque l'empêchent pour le moment de trouver l'amour. Du coup, je suis célibataire, ça fait quelques temps. Après, je ne cherche pas spécialement, je n'ai pas le temps. Mais non, c'est compliqué dans le sens où, comme tu dis, trouver quelqu'un qui arrive à suivre et à accepter si tu veux tout ça, ce n'est pas facile. J'ai mon chien, je vais te dire que ça me suffit amplement. Je m'occupe de mon petit parce que je ne le vois pas de la journée. depuis ce matin, je ne l'ai même pas vu. Hier soir, il n'a même pas dormi chez moi. Donc non, j'ai ma petite vie tranquille chez moi et pour l'instant, ça me va comme ça. Après, je te dis, si ça doit arriver, ça arrivera. Dormes de la soutane des sabbats, toujours. Mon produit fort. C'est bon ? Allez, go. On y retourne. C'est détendu et parfumé que Mathieu retourne à la salle pour peaufiner les derniers détails du défilé qui a lieu dans moins de deux heures. Et comme d'habitude, il n'aura pas fallu dix minutes pour que le jeune homme ne retombe dans ses travers et s'énerve contre le premier venu. Allô ? Les ciseaux, putain de merde ! Mais oui ! Putain ! Mais oui, je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Et les gens, ça commence à arriver. Je ne vais pas les caisses d'ouvrir encore. Les gars, restez à vos postes. Brian, viens en attendant, je te mets là une caisse. Maman, maman, va voir installer les fringues de Philippe. Geneviève. Oui, ma Geneviève. Geneviève de Fontenay, la marraine de l'événement arrive. C'est Mathieu en personne qui l'accueille. Il gaffe les câbles. Elle n'est pas tombée dans les câbles. Depuis plusieurs années, Geneviève et Mathieu ont organisé ensemble plusieurs défilés. La dame au chapeau connaît très bien le jeune homme et apprécie particulièrement son sens de l'organisation. Quand ils organisent son défilé, c'est toujours le top. C'est vrai qu'il y a le chic pour mettre les commerçants en valeur, pour mettre toute la production. Tout ça, ça se fait dans une ambiance bon enfant. il est quelqu'un qui dégage quelque chose. On ne peut pas l'expliquer. C'est ça le charme parce que des fois on se dit la beauté c'est qui, c'est quoi ? C'est ce qui se dégage de quelqu'un. C'est sûr. Il y a des choses qui passent. Et on n'est jamais aimé servir par soi-même. Vous servez ! Tout est maintenant sans prêt pour lancer le plus grand défilé de la région. 20h15, on commence. Pour Mathieu, tout est théoriquement sous contrôle et rien ne peut lui échapper. Le show peut démarrer et la star de la ville fait son entrée en scène. Comment Mathieu va-t-il gérer les imprévus qui vont mettre en péril la réussite du défilé ? Pourquoi Myriam, la mère de Mathieu, va-t-elle craquer devant son fils ? Le jeune homme va-t-il prendre conscience que son comportement dépasse les bornes ? Retour en Belgique, à Liège. Nous retrouvons Mazarine qui aimerait que son petit ami Maxime lâche enfin du lest. Un véritable accro du contrôle, le jeune homme qui n'organise sa vie qu'en fonction de son sport et de son régime alimentaire a accepté d'accorder quelques minutes à sa belle le temps d'une balade. Ce matin, Mazarine est allée boire un verre avec sa sœur. Maxime, conscient de l'image contrôle-fric qu'il peut donner à son entourage, ne peut s'empêcher de demander ce qui s'est dit sur lui en son absence. Ça a été matché avec ta sœur ? Oui, c'est sûr. On a discuté un peu de tout et de rien. Surtout de nous, de notre co. D'accord. De notre organisation par rapport à tout ça. Elle en pense quoi ta sœur ? Son objectif, sa vie, c'était de fonder une famille. Oui, et puis ce n'est plus la même vie quand tu commences à avoir une vie avec tes enfants. On est justement venu à ce sujet-là de savoir le jour où on aura deux enfants ou on décidera de fonder une famille, comment ça se passera ? Qu'à ce moment-là, il sera toi de revoir les priorités par rapport à ça et que... Ah oui, ça c'est sûr que ta vie change. Voilà, de toute façon. La tienne comme la mienne, la vie changera. Un ou deux. Lassé de subir quotidiennement la passion de Maxime pour son sport, Mazarine a préparé une surprise au jeune homme qui, elle l'espère, pourrait provoquer un déclic chez lui. Encore faut-il qu'il accepte de se passer pendant quelques heures de tout contrôler. Moi, j'avais une petite proposition. Donc, comme tu sais bien, tu as vu qu'on est tout le temps toi et moi dans l'organisation, dans le contrôle de ce que tu vas manger, de ce que tu vas faire. Je voulais te proposer une petite activité. C'est une activité que j'espère que tu vas accepter. C'est vraiment une activité où tu ne vas rien contrôler. et donc, c'est le simulateur de chute libre. Et voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas cru ça. Tu voudrais avoir encore d'autres surprises. Oui. D'accord. J'aimerais vraiment bien que cet après-midi soit vraiment juste toi et moi. D'accord. Et j'aimerais qu'on aille au restaurant tous les deux. Et juste pas tes plats, pas ton riz, juste manger ce qu'il y a sur la carte. Toi et moi, manger comme moi, passer un bon moment. Voilà. Justement. Il n'y a aucun souci. Ça va faire du mal. Je ne prendrai pas les plats. Je ne prendrai rien du tout. Je me laisse faire. C'est toi qui dirige les opérations. Ça va ? C'est bien. Merci. Soulagée, Mazarine emmène son amoureux dans le plus large simulateur de chute libre au monde pour une après-midi détente ou presque. Il a par contre un niveau contrôle c'est zéro. Il a fait vraiment la porte. Il a aussi la sous-tête. On va commencer par un petit briefing ici rapide. Ensuite, on va s'équiper dans la salle juste à côté. D'ici 25 minutes, ça va être à nous, on va voler. Pendant les consignes de sécurité, le visage de Maxime se crispe. Pour un obsédé du contrôle, lâcher prise est une véritable épreuve. Sourire figé mais cœur vaillant, Maxime s'élance en premier vers le simulateur dans lequel l'air est propulsé à plus de 300 km heure. Les débuts sont difficiles. L'instructeur rencontre quelques difficultés. Maxime contracte ses 85 kg de muscles alors qu'il devrait au contraire se décontracter et se laisser aller. Mais au bout de quelques minutes, il se lâche enfin et vole dans les airs. Cette première activité en couple, c'est peut-être un nouveau départ pour Maxime et Mazarine. comment tu t'es senti par rapport au pet que tu ne contrôles pas, que tu ne contrôles rien ? Alors, je l'ai essayé contrôler le gars parce qu'il a l'air beaucoup plus expérimenté que moi. Ça a fait vraiment du bien de l'achètrise et vraiment kiffé le moment. Merci, Mika. C'est vraiment super beau. Place au resto maintenant. Le soir même, le couple arrive dans le restaurant que Mazarine a réservé. Bonsoir. Bonsoir. Ici, pas de plat à moins de 500 calories. Au menu, de la viande, des burgers ou des frites. Bon, merci. C'est gentil. Ça va vraiment super bien, je crois que tu veux dire. Super beau. T'es prêt à manger comme moi ? Ah, ça c'est sûr. J'ai vu le nom du restaurant, Kota Los. À mon avis, ça va être un beau morceau de viande. Vous avez vu autre chose ? Oui. Moi, je vais prendre une Kota Los blonde belge. Oui. Alors moi, une Kota Los irlandaise. Oui. À nous. À nous. Le choix de Maxime se porte donc sur 700 grammes de viande rouge accompagnée de son gratin de pommes de terre. Alors là, on commence le blanc belge. Le tout agrémenté d'une sauce au roquefort. Et la Kota Los irlandaise ? Ça c'est la Kota Los. À cause de son régime alimentaire, Maxime n'a pas mangé de viande rouge depuis plus de deux ans. Bien loin de ses habitudes, le jeune homme se lâche et se fait plaisir pour le plus grand bonheur de Mazarine. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir aussi. Vraiment. Ça me fait plaisir que tu sois heureuse et de nous voir. Je suis super contente. Merci. Super. On fera plus de choses tous les deux ? C'est sûr. Oui. Je te le promets. Ce serait bien qu'on soit sur une comparaison comme ça, mes petites activités ou autres. profiter à l'après-midi et puis aller manger un bon petit resto. Comme ça par semaine ? Bah ouais. Ah ouais, tu fais des vrais offres effectivement. Ah ouais ? Un week-end, tu choisis le resto. Un week-end, je te choisis le resto sur des petites surprises comme ça. Oh, ce serait magnifique. Vraiment. Super. à Valence dans la Drôme, nous retrouvons Sarah qui se rend chez un hypnotiseur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. La jeune femme vient chercher des réponses sur son addiction au bon de réduction. Donc, vous vous installez confortablement, aussi confortablement que possible. Et à chaque expiration, d'envoyer de la détente dans votre corps. à la troisième expiration, vous pouvez laisser vos yeux se fermer et commencer à vous détendre. Et pour vous souvenir de ce que vous êtes venu chercher, la cause de votre comportement compulsif, la cause de ce contrôle permanent, nous avons le petit doigt pour le oui, le majeur pour le non et le pouce pour le je ne sais pas. Donc, nous sommes prêts maintenant pour poser les questions à votre inconscient. Est-ce qu'il y aurait un sentiment de peur de manquer de quelque chose qui vous incite à ce comportement ? D'accord, c'est oui. On va continuer. Est-ce qu'il y a un besoin de combler un manque affectif associé à ce comportement ? Oui. Vous servez-vous de ce comportement pour attirer l'attention de votre entourage ? Oui. Calmement, vous allez pouvoir ressentir le poids de votre corps à cet instant présent. vous pouvez reprendre le contrôle de vos doigts et à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant en pleine forme. Et je vous laisse quelques instants pour revenir complètement à vous. L'expérience est une vraie réussite pour Sarah et le constat est sans appel. Peut-être que le fait aussi de faire tout ça, les bons réductions, de stocker, c'est peut-être aussi le fait que il manque quelque chose donc je le comble ailleurs pour me sentir utile. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Vu qu'il n'y a personne qui s'intéresse à moi, j'ai envie de montrer que je sers à quelque chose. Karim et sa femme ne partagent plus rien ensemble. Isolée et incomprise, Sarah s'est enfermée dans une passion qui s'est transformée en obsession maladive pour les bons de réduction. Si je comprends bien, vous êtes énormément obsédée par le regard qu'il pose sur vous. Or, il serait bien que vous, vous ayez votre regard sur vous et que vous puissiez vous détacher du regard qu'il a sur vous. De retour à la maison, Sarah s'empresse de raconter à Karim l'expérience qu'elle vient de vivre. Comment va réagir son mari face aux révélations de sa femme ? J'ai pu en fait comprendre d'où venait cette obsession, tu vois, d'être tout le temps acharnée, sous le contrôle, de contrôler tout le temps les économies et tout. Et en fait, c'est juste parce que j'ai un manque d'affection, j'ai un manque que je me sens seule. En fait, ce manque-là, je le comble là-dedans. Après, je peux faire un effort, de moins te saouler avec ça et toi, en échange, j'aimerais bien que tu viennes avec moi faire les courses. Je sais que tu n'aimes pas ça mais pense que toi, quand tu regardes le foot, moi, j'ai horreur de ça et tu vois, je m'investis et je cherche à savoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et toi, j'aimerais que tu fasses pareil avec moi. Ben ouais, je vais faire des efforts. Si tu me saoules un peu moins avec les BDR, je viendrai pour faire les courses. D'accord. C'est bon ? On se le promet ? Ouais. Même si le malaise est profond entre Karim et Sarah, mari et femme s'engagent à faire des efforts l'un pour l'autre. Pour la première fois depuis deux ans, c'est en famille qu'ils partent faire quelques courses. Une parenthèse agréable que n'avait plus connue Sarah depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir à son mari, les bons de réduction resteront dans le magasin. Une véritable épreuve pour la jeune femme. C'est bon ? Vous avez pris pour le goûter ? C'est bon ? Je vais prendre les quinoises en bueno. Mais ça me fait mal au cœur parce que je peux cumuler avant. Elle est sur mon téléphone. Vous avez pris une boîte de gâteaux chacun. Tu n'as pas de bon envie de faire un parfum ? Non. Non, bon. Merci. Karim et Sarah ont fait des compromis. En faisant un pas l'un vers l'autre, ils en sont sûrs, ils vont retrouver une véritable harmonie familiale et vont pouvoir partager bien plus de bons moments ensemble. Ça m'a fait plaisir en fait. En vrai. Merci beaucoup. En tout cas, j'étais ravie de vous rencontrer. Nous retrouvons Mathieu en plein milieu du défilé de mode qu'il organise. Parce que j'entends rien avec ça. Ferme, 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 ferme. Vas là-bas. Vas à ta place. Le jeune homme est à la baguette et donne les ordres avec plus ou moins de délicatesse. Maman, dis-leur bien qu'ils retirent les foulards et les vestes au bout de la scène, les mères. Vous pouvez retourner sur vos plateaux ? Top, 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 top. Oh là là. Pauvre Céline, yo. Chaque boutique de la ville fait défiler ses propres mannequins et c'est maintenant au tour de Mathieu de présenter sa nouvelle collection. Il faut qu'il se taise. Il faut qu'il se taise. Top. Le jeune homme est à l'affût du monde d'Etat et qui pourrait le contrarier ? Stop, stop, stop. J'ai pas trop le rédouge. Qu'il bouge pas derrière l'écran, ça fait bouger l'écran là-bas. Va leur dire qu'il bouge pas derrière l'écran. Nickel, parfait. Un vrai dit. David Guetta, on a régi, on a. Mathieu est ravi. les mannequins qui défilent pour lui respectent parfaitement les consignes. Mais malheureusement pour lui, sa joie va être de courte durée car c'est au tour maintenant de Léa, sa sœur, qui gère la boutique de déguisement, de faire défiler ses mannequins. Top. Et comme l'avait prédit Mathieu, la jeune femme n'a pas tout anticipé. c'est mis n'importe comment, les t-shirts ne sont même pas bien mis là. Oh, les t-shirts sont foutus à la rage, bien joué. Il y a de la grosse merde en fait, bien joué. pas rien, ça ressemble à rien, bien joué, bravo. Il n'y a personne sur la scène, là, allez. Je lui ai dit au magasin, j'en étais sûr qu'elle ne gérerait pas le temps, j'en étais sûr. Les ailes à l'envers, putain. Non mais sérieux, quoi. Là, il n'y a pas les perruques, génial. Il est 23h, le défilé se termine. Au moment de saluer le public, venus nombreux et malgré tous les accros qui ont ponctué la soirée, Mathieu tente de garder le sourire. Mathieu est ému. Son côté maniaque et son obsession du contrôle lui permettent d'obtenir la reconnaissance de ses pairs. Mais malheureusement, sa réussite se fabrique au détriment des deux femmes de sa vie, sa mère et sa sœur. Le lendemain midi, Myriam et Léa ont pris la lourde décision de dire ces quatre vérités aux jeunes hommes. Son comportement des derniers jours a rendu les deux femmes très en colère. Fatiguées, elles sont à deux doigts de démissionner. Le petit repas l'entre-midi, c'était aussi pour qu'on puisse te parler un petit peu avec Léa. Parce que bon, on s'est aperçu de quelques petites choses. On en a déjà parlé. Il faut absolument que tu lâches la pression. Myriam et Léa aimeraient bien pouvoir gérer les boutiques sans que Mathieu ne vienne toujours tout contrôler. Mais pour un contrôle fric, lâcher prise est un vrai supplice. Si on te demande de te prendre une journée où tu peux te vider la tête... C'est bon, je la vide la tête. Non, tu ne la vides pas. Oui, alors on te lance le défi de rester une journée en dehors du magasin des deux. Tu ne téléphones pas à ta soeur, tu ne me téléphones pas. Oui, ça va se faire tout seul là-bas. On sait ce qu'on a à faire. Je vais voir. J'ai peur. Myriam s'inquiète pour la santé de son fils. Elle aimerait qu'il se repose pour éviter le burn-out qui le guette. Mais Mathieu n'a pas l'air de se sentir très concerné par les inquiétudes de sa mère. Oui, tu es jeune, tu es plein d'énergie. Oui, oui, oui. Seulement, il peut t'arriver quelque chose. Oui, bah oui, faire une christianique. Mais gamins, ça arrive à tout temps, ça. On veut te protéger. C'est la maman. Face au mépris de son fils, Myriam craque. Incomprise, la mère de famille souffre. Parce qu'elle, elle est fatiguée. Tu l'as supporté, sa fatigue. Je suis une maman. Tu paies trop. Le repas qui a pris des allures de règlement de compte se termine. Et c'est dans une atmosphère tendue que Mathieu accepte à contre-coeur de rentrer chez lui cet après-midi pour se reposer. Je vais y aller, du coup. Mais avant de partir, le jeune homme veut être sûr que tout va bien se passer en son absence. tu fais quoi en bas, là ? Eh bien, je continue de nettoyer la planita. Et toi ici, t'as quoi à faire ? Nous, on va continuer la maison de place justement. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Allez, à plus. Tu me le ramènes, de toute façon, tu me ramènes la caisse en même temps ? De retour chez lui, Mathieu se détend enfin. Bien. Même si le jeune homme n'est pas prêt de changer, il se confesse timidement sur l'amour qu'il porte à sa mère et à sa soeur. Après, avec ma mère et ma soeur, même si des fois, on se prend la tête par rapport au boulot ou quoi, enfin bon, c'est rare. Plus avec ma mère qu'avec ma soeur. Ma soeur, elle est un peu plus indépendante du fait qu'on n'est pas à 24 ans ensemble, on va dire. Mais bon, après, voilà, ça reste ma mère, ça reste ma soeur et s'ils sont salariés chez moi, c'est aussi pour les protéger. C'est aussi pour les protéger et puis qu'elles se sentent un peu investies et qu'on travaille ensemble et que ça se passe bien. Depuis notre tournage, rien n'a vraiment changé dans la vie de Mathieu. Suite au succès du défilé qu'il a organisé, ses boutiques de vêtements réalisent des ventes record. Toujours obsédé par la perfection, il continue de vouloir tout contrôler. Léa, sa soeur et Myriam, sa maman, travaillent toujours pour lui. et ont renoncé à le faire changer. Maxime, lui, a appris à lâcher prise. Même s'il fait toujours très attention à ce qu'il mange, il se croit de plus en plus de sorties au restaurant avec Mazarine. Il a même réduit la durée de ses entraînements à la salle de sport. Plus amoureux que jamais, Maxime et Mazarine évoquent même de temps à autre l'idée d'agrandir la famille. Sarah, quant à elle, est toujours autant accro aux bons de réduction. Mais depuis notre tournage, son mari Karine s'intéresse de plus en plus à la passion de sa femme. Le couple se retrouve peu à peu. Sous-titrage Société Radio-Canada